Ne doit-on pas craindre la venue agressive, en plein hiver, équipée d'une étrave brise-glace, de la gnaulue, battant un pavillon noir et massacrant notre patinoire à la glace cristalline ? Ne doit-on pas craindre qu'un cas d'échange linguistique trop fréquent, nos perches et brochets chopent l'axe de plaine ? Ne doit-on pas craindre l'arrivée, par pollinisation sauvage, de plantes invasives telles que le chasse-là ? Eh bien, à toutes ces questions, la municipalité du Chenis, de sa légendaire sagesse, au travers d'une commission stratégique ad hoc au pays du POC et du Tic Tac, nommé hier soir, a décidé deux points. Que les risques évoqués précédemment ne présentaient qu'une menace de faible importance, voire nulle. que les buts recherchés par la noble confrérie des pirates de rive étaient en parfaite adéquation avec ce poursuivi par la population de la vallée de Joux. Et je continuerai par, il faut que je me remémore. Nous les pirates de rive, très unis et vraiment très marins, sachons que cette vie sans amis... Non, je me suis trompé. Cette vie sans amis ne serait rien. Longue vie aux pirates, longue vie à l'ambassade et très belle journée. Il est heureux de la Paris !